Paris peut repartir d'ici avec finalement énormément de regrets. Malheureusement oui, c'est justement ça, c'est que si tu joues les demi-temps comme il faut, tu ne les as peut-être pas. Ces regrets sur la seconde période, c'est la nuit et le jour, on a vu. Beaucoup d'initiatives, les gars qui sont rentrés ont été bons et à l'arrivée, tu vas te nourrir de regrets. Alors que si tu fais l'inverse, c'est-à-dire démarrer à fond, essayer d'aller bousculer l'équipe qui est là, devant une maigre affluence, qui est déjà qualifiée, qui a mis elle aussi des remplaçants, et bien voilà, tu marques et c'est après éventuellement que si tu veux gérer, tu gères. Mais dans ce sens-là, ça n'a pas marché. À partir du moment où tu es parisien, tu décides de tout, quoi, si j'ai compris ? Tu décides quand tu joues, quand tu démarres au fond, quand tu sautes, quand tu dribbles. Et Manchester City, tu regardes ? Non, j'ai... Mais peut-être que la première mi-temps, c'est la faute à Manchester City aussi, non ? Ah d'accord. Et toi, tu ne peux pas l'en rentrer dedans ? Ah oui, bien sûr, mais je te dis, quand tu étais parisien, tu décides de tout. Quand tu joues, quand tu ne joues pas, quand tu joues moins, et en deuxième mi-temps, tu as décidé de mieux jouer. À propos, c'est Manchester City qui a mis une pression tellement faite que ça a empêché Paris-Germain. Non, c'est le Paris Saint-Germain qui a décidé à la mi-temps de dire, maintenant, on joue bien, parce qu'en première mi-temps, ils avaient décidé de jouer mal. Donc en fait, alors le Paris Saint-Germain n'a été ce soir qu'un pion, c'est-à-dire qu'ils ont attendu... Non, Paris Saint-Germain, comme une équipe de football, des fois, tu fais ce que tu peux, pas ce que tu veux. D'accord, donc ça veut dire que Paris n'est pas capable d'imposer son jeu à Manchester City dans ta tête. Ah ben, c'est pas dans ma tête, c'est sur le terrain de Manchester City qu'ils n'ont pas capable de l'imposer. Le PSG ne peut pas imposer son jeu au 15e de la Première Ligue, c'est ça que tu veux dire. Absolument pas, pourquoi il serait capable ? S'il vous plaît, avant qu'on entre dans les détails, je veux faire un point sur le classement. Daniel, s'il te plaît, c'est très important, après on rentrera dans les détails. Et on aura Yoel au 32-16, parce que ce match nul n'élimine pas Paris, loin de là. Je fais le point, Twente a battu Schalke ce soir 2 buts à 1, ce qui signifie que Manchester est en tête avec. 7 points, Manchester était d'ores et déjà qualifié avant ce match. Twente compte désormais 6 points, Twente est officiellement qualifié. Et donc, viendra au Parc des Princes en étant désqualifié. Voilà. Alors après, évidemment, il y a l'enjeu de savoir si tu finis 1er, 2e ou 3e. Oui, ok. Les deux derniers matchs sont Santander-Manchester City et PSG Twente. D'après les calculs qu'on a faits là, rapidement, le PSG avec une victoire... Alors, avec une victoire n'est pas assuré d'être qualifié, évidemment, parce que ça dépendra du résultat de Santander-Manchester City. Au nombre de buts que les deux équipes vont marquer. Voilà. Donc, il faudrait, pour s'assurer la qualification, que le PSG marque... Plus de buts que Santander dans sa victoire contre City. Exactement, Daniel. Bon, ça veut dire que la situation n'est pas non plus catastrophique pour Paris, en vue de la qualification. Non, pas du tout, mais... Moi, je suis convaincu que ce soir, il fallait jouer beaucoup plus, quoi. Il fallait mettre l'équipe type, mais à fond les ballons dès le départ. En plus, tu as eu le report du match à dimanche. Donc, tu pouvais le faire, je suis d'accord avec toi. Et qu'on ne me fasse pas croire qu'on l'a su au dernier moment, parce que dans ces cas-là, en coulisses, à mon avis, dès hier soir, on devait savoir que ça allait tourner dans ce sens-là. Attends, Daniel, c'est comme... J'en suis sûr. Non. Bon, d'accord. Enfin, c'est mon avis, d'accord ? C'est mon avis. Et je pense que tu pouvais mettre Julio Haro tout de suite, que tu pouvais vraiment mettre le... Surtout qu'on a vu que quand ils sont rentrés, ça a tout changé. Voilà, que tu pouvais mettre le maximum et que tu pouvais les bousculer d'entrée, rapidement essayer de marquer, et qu'après, tu pouvais plus facilement gérer la partie. Je ne pense pas, contrairement à ce que dit Roland, que Paris, le PSG, doit être dépendant de ce que fait Manchester City. Alors, Roland, il te dit tout simplement que le Manchester City de la deuxième mi-temps, c'était le Manchester City de la deuxième mi-temps. Et le Manchester City de la première mi-temps aurait peut-être dominé ton équipe type. Oui, mais est-ce que toi... Alors, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que le PSG est dépendant de ce que fait Manchester City ? Non, le PSG fait ce qu'il peut. Et le PSG, ce soir, avec son équipe type d'entrée, ce n'est même pas sûr qu'il fasse un match nulle. Le football est capricieux. Et ils auraient peut-être même perdu avec leur équipe type. Dans ces cas-là, on arrête de parler tout de suite, si le football est capricieux. Bien sûr, mais surtout, si on t'écoute toi, on arrête de parler tout de suite. Mais non, mais ça ne sert à rien. On a tous un peu tête des cons. Parce que de toute façon, le football, il est capricieux et que même avec... Mais je te dis, si on t'écoute toi, on arrête de parler tous. Il n'y a que toi qui as raison. Bah, j'ai certainement un peu... Mais même quand tu dis des conneries, tu as raison. Ah non, mais là, en l'occurrence, tu vas m'expliquer pourquoi je dis une connerie, alors. Mais parce que tu penses que le football, il se programme en première mi-temps, en deuxième mi-temps... Alors, dans ces cas-là, si c'est pas comme ça, Roland, si le football, tu le programmes pas et tu cherches pas, en fait, à le comprendre, à le rationaliser, déjà, l'entraîneur, il sert à rien du tout. Ce soir, le Paris-Saint-Germain, ce soir, le Paris-Saint-Germain, c'est tout, ça pour toi. Si pour toi, l'entraîneur n'est pas un rédicteur d'incertitude, donc ça ne sert à rien de gérer l'effectif. Tu te dis, bon, bah alors, donc ça veut dire que ça sert à rien de mettre une équipe mixte et tout. Mais l'équipe type tout le temps, puisque de toute façon, sur un coup de cul, je peux gagner tous les maîtres. Mais si, prenons la vie, une équipe type, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'avantage et les inconvénients de la mettre, une équipe type. Et ce soir, c'est peut-être plus costaud avec Paris-Saint-Germain, sans ton équipe type, et des joueurs qui, déjà, ont plutôt la tête au prochain match de championnat qu'à Manchester City. Et Paris-Saint-Germain, avec une équipe type, qui s'en fout, ils sont peut-être moins performants ce soir que ce qu'il a été. Mais parce que c'est plus important pour Paris-Saint-Germain dans la tête de certains joueurs. Et qui te l'a dit, ça ? Tu le sais, ça ? Je te dis, peut-être. Pourquoi tu le sais, toi ? Non, moi, je ne sais rien, moi, je ne dis rien, moi, je ne m'énerve pas comme toi. Mais si tu dis rien, ferme-la ! Ah, mais moi, je ne m'énerve pas comme toi, moi. Mais, 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 il y a une différence, c'est que moi, je ne t'énerve pas, moi. Mais toi, par contre, avec ta façon de parler, de toujours avoir raison, même sur ce que tu ne maîtrises pas, je te dis... Ah, bah, pourquoi toi, tu le maîtrises, toi, de savoir comment le Paris-Saint-Germain doit jouer au match ? Mais il y a une différence entre toi et moi, c'est que j'ai quand même la modestie de penser que je suis entraîneur, mon chéri. Alors, messieurs, quelques mails, afterfoot.rmc, afterfoot.rmc.fr, Daniel, s'il te plaît, maintenant, reposez-vous un petit peu, les gars. Alors, je ne te dis pas ça, je ne te dis pas ça, je ne donne des leçons à personne, je te dis que ce n'est pas parce que tu démarres avec une équipe type que tu aurais obligatoirement gagné ce soir. Ah, mais c'est compliqué à comprendre, ça ? Ah, mais non, mais ça, je veux dire ce que tu dis, ça ne veut rien dire. Bon, quelques mails, rmc.fr. On fait de pause, Daniel, s'il te plaît, merci. Je ne vais pas devenir vulgaire, allez. Allez.